Lui et moi, l'union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, huit pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique Cable. Nouvelle édition sur Afrique Cable Télévisions. Bienvenue, bonsoir à tous. Voici les titres. Le commandement militaire de la MISMA est bel et bien intégré dans les opérations au Mali. Déclaration de Pierre Bouilloua ce vendredi devant la presse à Bamako. Le représentant de l'Union africaine a également évoqué le processus de la transformation de la MISMA en une mission onusienne. Deux ans après la chute de Laurent Gbagbo, les femmes des détenus proches de l'ancien régime veulent se faire entendre. Elles se sont constituées en association alors que le pouvoir en place exige d'abord que justice soit rendue. Voilà quelques-uns des titres que nous allons développer dans ce journal. Au moins trois soldats tchadiens ont été tués ce vendredi dans une attaque suicide à Kidal, perpétrée par des djihadistes. Kidal, une ville qui abrite les bases des troupes franco-tchadiennes. Et au même moment, à Bamako, le représentant spécial de l'Union africaine et chef de la mission internationale de soutien au Mali, l'ancien président du Burundi, Pierre Bouilloua, tenait une conférence de presse pour faire le point sur la MISMA. Depuis sa mise en œuvre par la CEDEAO, le processus de sa transformation en une mission onusienne a été également évoqué. Cette sortie du patron de la MISMA, première du genre, intervient après la fracassante déclaration, mardi 10 avril, d'un haut responsable américain qui a jugé totalement incapable le contingent de la CEDEAO envoyé au Mali. Et le même jour, l'annonce par l'état-major français du premier rétrait symbolique d'une centaine de militaires français. Il importait donc pour Pierre Bouilloua de rassurer sur la MISMA. La MISMA, nous avons décidé de venir au Mali avant même que les français n'aient décidé. Alors, les événements ont fait que les français sont venus avant nous, avec plus de moyens, mais nous sommes venus dans la forêt et nous continuons à monter en puissance. Pour celui qui fut haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, 6300 hommes déployés sur quelque 9820 annoncés et la présence des forces de l'AMISMA dans toutes les régions du Nord, c'est la phase 2 du concept des opérations qui est ainsi concrétisée avec un commandement intégré. Le commandement militaire est bel et bien intégré. Il y a eu à un moment une impression de non-intégration du fait que nous avons dû nous déployer dans la précipitation. Mais depuis le mois de février, nous avons redressé tout ça. L'autre étape reste le passage des troupes de la mission sous le mandat onusien et sous chapitre 7, ce qui changera bien de choses. Le passage sous le mandat onusien va changer quelque chose, bien sûr, sur le plan notamment du soutien des contingents. Ce ne sera plus une responsabilité de l'Union africaine, mais une responsabilité des Nations unies. L'effectivité de ce changement de mandat doit prendre encore quelques mots. Et par ailleurs, trois mois après le début de l'opération Serval, son chef, le général Grégoire Saint-Quentin, a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre national du Sénégal par le président Macky Sall, une consécration qui récompense ses actions contre le terrorisme au Mali. Je vous propose d'écouter au micro de nos confrères de la télévision sénégalaise. Général Grégoire de Saint-Quentin, nous vous faisons commandeur dans l'Ordre national du Lyon. C'est un très grand honneur d'avoir été décoré par le président de la République. C'est pour moi une marque d'attention toute particulière dont je mesure l'importance. Ça consacre le travail de coopération que nous faisons tous les jours avec l'armée sénégalaise, aussi bien l'entraînement ici au Sénégal que maintenant ce que nous faisons dans le monde réel au Mali, où nous travaillons côte à côte avec la force africaine auquel appartient le bataillon sénégalais qui est présent là-bas à Gaou maintenant. C'est certainement un grand encouragement à persévérer dans nos efforts pour rétablir la sécurité dans ce pays, donc dans le Mali, parce que le travail est bien commencé, il n'est pas tout à fait fini. Il faudra certainement continuer à ouvrir et dans ce cadre-là, on continuera à travailler main dans la main avec les forces armées africaines, dont les forces armées sénégalaises. Vous savez que l'armée sénégalaise est une armée qui compte en Afrique de l'Ouest, donc elle est appréciée, c'est juste aux valeurs. Je sais que l'armée sénégalaise fait des efforts manifestes, alors qu'ils sont déjà très engagés ailleurs en Afrique, dans d'autres missions pour tenir son vent, et effectivement c'est très appréciable d'avoir cette participation. Et depuis le début de la crise au Mali en janvier 2012, lorsque les Diadis ont occupé le nord du pays, ce sont 400 000 Maliens qui ont fui leur pays, sont aujourd'hui plus de 74 000 à sept réfugiés en Mauritanie, dans des conditions déplorables, médecins sans frontières s'inquiètent de leur sort et lancent un cri d'alarme. Fuyant le Mali tout proche, en traversant le désert, près de 75 000 réfugiés maliens vivent toujours dans ce camp, le camp de Mbera, un premier havre de paix qu'ils atteignent exténué. Et ils arrivent visiblement très épuisés, fatigués, affamés, déshydratés pour certains. Parqués dans ce camp par le gouvernement mauritanien, les réfugiés vivent dans une extrême précarité, complètement dépendant de l'aide humanitaire. Malgré ces conditions, le retour est rarement envisagé. Pour eux, ils ne sentent pas du tout la possibilité de retourner dans leur pays. Ils disent, ça va pédérer des mois, voire des années, avant que nous, on puisse retourner. Nous, nous avons peur, il y a une sorte d'ambiance de terreur qui règne dans cette communauté, et pour eux, ils ne voient pas du tout la possibilité de retourner dans leur pays. Le camp connaît des difficultés d'approvisionnement en eau, et les conditions d'hygiène sont telles que les maladies viennent s'ajouter aux effets de la malnutrition. Selon MSF, malgré l'intervention française au Mali, le camp ne fermera pas ses portes à court terme. Tant qu'il n'y a pas de solution de retour pour cette population, il faut que tout le monde se rencontre, qu'il faudra soutenir et encore augmenter l'assistance pour cette population, et il faut que l'assistance humanitaire s'installe dans la durée. Les ONG présentes sur place plaident donc pour un allongement de l'assistance humanitaire d'au moins un an, et une évaluation régulière des besoins, tant que les réfugiés ne seront pas rentrés chez eux. En Côte d'Ivoire, deux ans après la chute de Laurent Gbagbo, les femmes de détenues militaires et civiles proches de l'ancien régime se sont constituées en association pour faire entendre leur voix quant aux conditions de détention de leurs proches, alors même que le Front populaire ivoirien demande une amnistie générale au nom de la réconciliation nationale. Le pouvoir sur place à Abidjan exige d'abord que justice soit rendue. En Germain Yanni, Hermann Dogo avec notre bureau à Abidjan. Elles ont en partage les mêmes souffrances et sont habitées par les mêmes angoisses quant au sort de leurs proches incarcérés depuis deux ans après la chute de Laurent Gbagbo. Ces femmes et filles de détenues militaires et civiles unissent aujourd'hui leur voix pour mieux faire entendre leurs cris de détresse. Jusque-là, c'est écrit sur certains journaux que les salaires ont été débloqués, mais ce n'est pas le cas. Moi-même qui vous parle, je suis une victime et le salaire est bloqué depuis deux ans. Donc vous comprenez vraiment que ce n'est pas évident de vivre cette situation qui devient dégradante pour nos maris et pour nous-mêmes les familles. Les détenus ont subi des traitements inhumés et dégradants. On les transfère nuitamment ou tôt le matin à des destinations inconnues, dans d'autres prisons, à l'insu des juges d'instruction, à l'insu des avocats, à l'insu des parents. Ils sont des centaines, c'est probablement poursuivis par l'État ivoirien pour diverses raisons et qui attendent d'être jugés quand ils ne sont pas libérés. Pour le Front populaire ivoirien, une amnistie générale serait salutaire et conforterait la réconciliation nationale, un avis que ne partage pas forcément le pouvoir. Nous enregistrons cette demande, mais nous disons aussi que la loi d'amnestie est au bout d'un processus qui ne peut pas faire l'économie de la justice, de la repentance et du pardon. Et que les progrès beaux fassent enfin leur mea culpa, c'est ce qu'exige aujourd'hui le camp Ouattara pour aller à une réconciliation vraie et durable. Le Premier ministre gabonais Raymond Donsima était face à la presse vendredi pour évoquer les nombreuses crises sociales auxquelles le pays est confronté pour en parler. Nous avons à l'île de Libreville notre correspondant permanent Ismaël Obianzé. Ismaël, bonsoir. Bonjour, conseillère. Alors Ismaël, de quoi exactement le chef du gouvernement gabonais a-t-il parlé devant la presse? Oui, il faut le dire que c'est le deuxième face-à-face avec la presse depuis sa nomination à ses hautes fonctions il y a un peu plus d'un an. On parle bien sûr du Premier ministre chef du gouvernement gabonais. C'est une sortie qui se justifie par un contexte de surchauffe sociale marqué par des grèves sectoriènes. Il n'échappe à personne que depuis plus de deux mois déjà. Les universités et les grandes écoles du pays sont quasi paralysées. Le secteur pétrole n'est pas d'arrêt non plus. Il est perturbé par l'interprédocié et remontivé par l'inclusion du versement des prêts de rendement en faute revendication des personnels de ce secteur. Une contestation est tout fait dans l'oeuf depuis deux jours par les forces de police qui ont été encerquées l'immeuble habitant les services du ministère des Mines et des Hydrocarbures. Ajoutons à ce tableau peu reluisant le phénomène des crimes rituels devenus plus que par le passé la voie royale choisie par plusieurs personnalités du pays pour devenir riche et puissante. Voilà donc le contexte social qui pourrait justifier la sortie du Premier ministre chef du gouvernement Raymond de Ossima, ce matin a été reddit. Alors Ismaël, quelles solutions et quelles propositions a-t-il apporté, a-t-il prévu d'apporter à ces nombreuses urgences du moment ? Des réponses à ces urgences sociales, oui. Le Premier ministre Raymond de Ossima en a esquissé quelques-unes, pardon, mais des réponses politiques aux questions qui méritent des solutions sociales concrètes dans l'immédiat, parce qu'ils ont été faciles à régler. Grosso modo, le Premier ministre dit que son gouvernement, contrairement à une époque plus ou moins récente, était à pied d'oeuvre et que plusieurs actions sociales étaient faites dans ce sens, dans le sens d'apporter un mieux-être social au Gabonais. De même qu'il a dit que, s'agissant de l'agence dans le secteur du pétrole, le document qui lui a été adressé est en train d'être étudié par ses services. S'agissant du gaz, la pénurie commence à frapper des ménages du Greville-Loire. On n'a pas de capacité de stockage au niveau de la SGP, entendez par la société d'entreposage des produits pétroliers. Donc, contentons-nous de ce que nous avons nous-mêmes organisé. L'assistance est rétée, l'adresse est conspect, sans trop savoir à quoi ferait-il allusion. Sur le plan de l'enseignement supérieur, le Premier ministre a dit à la presse que son cabinet est plus de dossiers enseignants du supérieur et ce a envie d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur le cheminement de leur remontation. En réponse à une question de la presse concernant le phénomène des crimes de sang, le Premier ministre, chef du gouvernement gabonais, a déclaré qu'au Gabon, ces pratiques sont formellement prohibées et condamnables, en plus. En clair, on va dire qu'on retient de cette intervention du Premier ministre qu'il a politiquement osé répondre aux préoccupations sociales de l'heure, mais si on peut convaincre toutefois, on peut lui reconnaître le mérite de s'être jeté à l'eau pour tenter de sauver un temps de son cabinet qui communique très peu. Ismaël Obianze, en direct de Libreville. Ismaël, merci pour ces précisions. Merci à vous. C'était une visite attendue à la radio-télévision du Burkina Faso. Le Premier ministre Burkina Bélique, Adolphe Tchao, était jeudi dans les locaux de la RTB pour toucher du doigt les réalités que vivent les agents. Il a également échangé avec eux autour de leurs préoccupations. Faisons le point de cette visite avec nos confrères de la télévision Burkina Bélique. Le chef du gouvernement est venu ce matin dans les locaux de la radio-diffusion télévision du Burkina pour féliciter les agents pour leur adore au travail. Cette visite au pas de course a permis au Premier ministre de faire le tour des différents services de la RTB 200, de Radio Burkina et de la télévision du Burkina. Il a pu s'imprégner des conditions de travail dans les studios, les salles de montage, les plateaux de présentation de journaux, la conservation des archives, le fonctionnement des cartes de retransmission. Cette visite s'est achevée par une rencontre avec les travailleurs de la RTB. L'épanouissement des agents dans leur lieu de travail est un facteur important, mais c'est un facteur positif pour le rendement de leur productivité. Je pense qu'il y a des questions qui nous ont été posées, et donc nous allons les examiner sérieusement et essayer d'apporter une solution en tenant compte naturellement avec les moyens de l'État. Mais aussi j'ai pu également aussi prodiguer tous mes encouragements à ces agents parce que mes équipements fonctionnent grâce vraiment à un génie créateur incroyable parce qu'il y a des machines qui pratiquement ne sont plus fabriquées et pourtant elles continuent à fonctionner. Il y a un dévouement réellement que j'ai pu conserver chez les agents. Donc je les ai encouragés vraiment à continuer à mettre la recherche de la qualité en avant. J'ai aussi constaté à travers la visite des infrastructures qu'il y a eu quand même beaucoup de renouvellement. Il faut vraiment le dire. Et je tiens donc en tout cas à féliciter le ministre pour le travail qui a été fait particulièrement durant ces derniers mois. Très bientôt, un bon nombre d'équipements que j'ai vu entreposer vont sortir des entrepôts parce que je vais donner des instructions pour qu'ils soient donc vraiment installés afin d'améliorer encore davantage le travail, la performance des équipes de la RTB. Et surtout que nous travaillons dans la perspective d'une bonne diffusion de nos émissions radio et télé. Au cours des échanges avec le Premier ministre, les travailleurs ont exprimé les préoccupations qui sont entre autres la reconstitution de leur carrière, les conditions de travail, le matériel utilisé et les perspectives. Le Premier ministre rend un silence qui de loin ne lui permettait pas de comprendre la réalité au niveau de la profession. Et comme nous n'avons pas fait la langue de bois, et je pense que sa proposition qui consiste à nous rencontrer d'ici deux mois pour ensemble discuter des questions, je pense qu'on pourra arriver à un modiste vivendi. Personnellement, j'étais satisfait de la rencontre avec le Premier ministre parce qu'il a pris note des données, des problèmes vraiment qui empêchent les agents de travailler. Avant son départ, le Premier ministre a prodigué des conseils aux travailleurs en leur demandant de garder toujours le moral haut car le gouvernement attache du prix au secteur de la communication pour élever de nombreux défis. Voyons maintenant ce qui fait le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde, en bref et en image, une compilation sienne. Aminata Mariko Au Nigeria, après 20 ans d'absence, la compagnie pétrolière anglo-nerlandaise Shell a annoncé ce jeudi son retour dans la région très polluée de Longoni, d'où elle avait été chassée par la population. Les différentes pollutions provoquées par l'exploitation pétrolière ont donné lieu à une marée noire majeure sur tous ces territoires du delta du fleuve qui n'a jusqu'alors jamais été nettoyée malgré les nombreuses protestations des habitants. En Égypte, le président Mohamed Morsi a élevé trois officiers au grade de général pour montrer son soutien à l'armée alors que la presse révèle que celle-ci a commis de graves habits, tortures, disparitions, meurtres de civils lors de la révolution. Au Japon, la Chine s'est dit extrêmement préoccupée dans le conflit qui l'oppose au Japon concernant les îles Diaoyu-Senkaku. Mercredi, Tokyo a signé un accord de pêche avec Taïwan qui réclame aussi des droits sur l'archipel contesté. Cette attente est un affront pour Pékin qui considère Taïwan comme partie intégrante de la Chine. On en vient maintenant à cette fermeté américaine face à la Corée du Nord. Pour sa première visite en Asie, le chef de la diplomatie américaine a demandé à la Chine de calmer son allié nord-coréen. John Kerry a également mis en garde Pyongyang qui menace le Japon d'une frappe nucléaire. Séoul, première étape asiatique du secrétaire d'État américain depuis les dernières tensions avec la Corée du Nord. John Kerry est venu prôner le dialogue entre les deux voisins mais aussi mettre en garde l'origine nord-coréenne. C'est à Kim Jong-un de décider en toute connaissance de cause. Cela ne changera rien en notre position qui est très claire. Nous défendrons nos alliés, la Corée du Sud, le Japon et les autres. Séoul, en état d'alerte maximum, réitère pour sa part ses appels au dialogue. Nous avons fait des pas en avant et nous souhaitons que la Corée du Nord se joigne à nos efforts. Alors que Pyongyang menace le Japon de ce qu'il appelle ses flammes nucléaires, toute la région est en alerte. Des batteries antimissiles ont été installées à Tokyo, d'autres sont en préparation. Impossible de connaître la puissance nucléaire nord-coréenne. Impossible aussi de savoir si les menaces de Pyongyang ne sont que du bluff. En tout cas, les consignes de Barack Obama à John Kerry, sont très clairs. Il m'a dit très simplement, je ne bluffe pas. Et je pense que ceux qui le connaissent savent que s'il dispose d'informations, il fera ce qu'il doit faire. Nous avons vu avec Oussama Ben Laden que le président ne bluffe pas. On sait peu de choses sur le programme nucléaire nord-coréen. Trois essais plus ou moins concluants. Sept ans, un seul tir de missiles balistiques réussi. Pourtant, le régime affirme toujours pouvoir atteindre des cibles aussi éloignées que les Etats-Unis. Certaines sources affirment que Pyongyang pourrait lancer un nouveau missile lundi prochain, jour de l'anniversaire du grand-père de Kim Jong-un, le fondateur du pays, Kim Il-sung. Au Venezuela, la campagne électorale fut brève. Elle a pris fin hier jeudi, un mois et demi après la disparition de Hugo Chavez. Eh bien, le scrutin de dimanche donne Nicolas Maduro, dauphin et fils spirituel d'Hugo Chavez, favori face au chef de reposition, Enrique Capriles. A Caracas, les collines sont devenues des rangées de briques et de béton, des habitations souvent bancales. Rodrigo a survécu en 2010 à la malédiction de ses barriotes, les pluies diluviennes et les glissements de terrain. On va monter par là. Il nous emmène sur sa maison détruite. En moins de deux minutes, tous les efforts que ma famille avait fait ont disparu sous les murs. Ce militant chaviste voit dans sa tragédie le résumé de sa société. Les pauvres vivent dans ces conditions et les riches, il ne leur tombe jamais rien dessus. Ici, c'est l'une des conséquences de l'exclusion sociale. Rodrigo a vécu plusieurs mois dans un camp de réfugiés comme celui-là. Ici, les familles attendent pour obtenir un nouveau logement. Dans ses couloirs, gloire aux commandantés à tous les étages, Chavez a mis en place ses refuges d'urgence gratuits. Il y en a une centaine à Caracas. Avec un équipement sommaire, de quoi dormir et vivre à l'abri. Parfois, il faut rester des années, mais les aides sont nombreuses. J'ai le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner offert. Le reste, je le prends en charge parce que je travaille. Pour passer de cette urgence à la stabilité, Chavez a utilisé la manne pétrolière pour construire dans tout le pays. Voilà la mission Bibienda, parfois anarchique, mais bien réelle. C'est l'idée du socialisme à la Chavez. L'État doit à son peuple un logement digne. Sa vitrine ? Ciudad Caribia, ville nouvelle, proche de Caracas. Mauvaise qualité des matériaux, création d'un nouveau ghetto, le chavisme fait face aux critiques. Mais Berena et son fils Oscar ne le voient pas comme ça. Venu d'un barrio violent qui s'est écroulé, il ne paye rien. Dans notre barrio, on se demandait toujours si notre maison n'allait pas tomber. Et maintenant on vit là, l'ambiance est meilleure. Je me sens bien, c'est un endroit tranquille. Chavez a laissé cette empreinte qui doit accueillir 100 000 personnes en 2018. Des travaux gigantesques et un espoir pour sortir des barrios. Ciudad Caribia, le symbole du chavisme, sa réussite ou son échec sera observé de près. Voilà, vous l'aurez compris, c'était un reportage sur le logement social au Venezuela sous l'ère Hugo Chavez. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africa TV. Et à demain bien sûr. Lui et moi, l'union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, huit pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africab. Merci d'avoir regardé cette vidéo !